Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Aujourd'hui on va parler pas mal de Forza, et oui Forza Horizon 5. On a eu les premiers tests et les premiers retours de Digital Fonderie mais aussi des numériques, on va en parler. On va parler également de DDR5, vous allez voir c'est assez intéressant, versus la DDR4, il y a eu des tests de fait. On va parler également à nouveau de la version 12, de la 12ème génération de CPU Intel, c'est-à-dire les 12600K, 12700K, 12900K, versus les Ryzen Zen 3, et oui, est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs ou pas ? J'ai des nouveautés là-dessus également, et on va finir sur Arkane League of Legends, et oui la série animée qui va arriver le 7 novembre sur Netflix, assez intéressante apparemment, sur le MOBA League of Legends, et je vais parler également des MOBA, j'ai beaucoup joué, enfin j'ai beaucoup joué, j'ai pas mal joué à League of Legends, j'ai pas mal joué à Smite, un peu moins à Dota 2, et bien je vais donner mon expérience là-dessus et ce que j'en pense. A tout de suite ! Alors avant de commencer, avant de commencer, et bien abonnez-vous, j'insiste avec ça, mais c'est très important pour la chaîne, en ce moment c'est un peu stable, et bien écoutez, regardez mes anciennes vidéos si vous êtes de nouveau venu sur cette chaîne, regardez ce que je peux apporter techniquement parlant, et même sur l'ensemble, sur l'univers du jeu en général, et sur l'univers des téléviseurs, sur la tech en général, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça aidera la chaîne. N'hésitez pas également, en particulier pour les abonnés, parce que je sais que la notification YouTube ne tombe pas toujours, allez voir la vidéo d'hier, où j'ai fait un assez long débat, on va dire, sur le métaverse, vous savez le métaverse de Facebook, ce qui va remplacer d'ailleurs ces méta maintenant, c'est plus Facebook, et les risques potentiels, qu'est-ce qu'elle va amener en positif, mais aussi en négatif potentiellement, et je suis allé d'ailleurs un peu plus loin, parce qu'après j'ai parlé du futur du jeu vidéo, et potentiellement du futur de la VR, de la réalité virtuelle. Alors, on a eu des tests de Forza Horizon 5 sur la numérique, et sur Digital Fondry. Je vais résumer en gros ce que ça dit, ce que ça dit effectivement, c'est que les versions, alors il y a deux versions pour la série S et X, et une version pour la One X et One tout court, la One S, c'est-à-dire la One S et la One X, on est en 30 images par seconde, c'est un mode optimisé visuellement, entre guillemets, et pour la X et S, on a l'avantage d'avoir deux modes, c'est 60 FPS ou 30 FPS. Alors, qu'est-ce que disent les numériques et Digital Fondry ? Les conclusions sont à peu près les mêmes, un petit peu différentes quand même, mais à peu près les mêmes dans l'ensemble. Ils disent que déjà, ça tient très très bien les FPS, toutes les versions tiennent leur FPS, c'est-à-dire 30 FPS ou 60 FPS, c'est calé, et ça reste comme ça, ce qui est déjà pas si mal que ça. Alors, ce qui est dit, c'est qu'il y a quand même quelques artefacts, en particulier sur la 60 FPS série S. La série S se tient très très bien en 30 FPS, on est en 1440p, et la série X, on est en 4K natif, tout comme d'ailleurs la One X, il faut le préciser, et la One S, on est en 1080p. Alors, attention, attention, effectivement, il n'y a pas de différence, on va dire, entre One X par exemple, et Xbox série X a priori, puisqu'on est en 4K natif, 30 FPS, sauf qu'en termes de visualisation, de calcul d'éléments, et donc de visualisation à l'écran, il y a beaucoup plus de choses sur la série X, bien entendu, et même sur la série S, c'est-à-dire que quand on compare les versions, effectivement, il y a plus d'objets calculés, les objets qui sont calculés ont des textures plus fines, il y a d'ailleurs plus de couches de textures, en particulier sur la Xbox série X, qui sont rajoutées pour donner du volume aux éléments, les routes d'ailleurs, elles sont plus volumétriques, c'est-à-dire qu'il y a plus de différence de niveau, il y a vraiment beaucoup plus d'objets en termes d'ombrage, les ombrages sont meilleurs, il y a également une distance d'affichage qui est plus longue, en mode, attention, je parle bien en mode optimisé, graphiquement, sur la Xbox série X et même Xbox série S, il y a donc une distance d'affichage qui est bien plus longue, bref, il y a plus d'éléments qui sont calculés sur la nouvelle génération, il faut quand même le préciser, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est le même jeu, d'ailleurs, quand on joue sur la One X, il est précisé que c'est de très très bonne version, même sur la One S, c'est de très très belles factures, pour les machines, la One S, bien entendu, est un peu limitée quand même, elle commence à dater, la One X se tient très très bien, mais quand on compare les deux versions, One X et série X par exemple, on a quand même beaucoup plus de choses sur la série X, il faut le préciser. Il est intéressant de noter d'ailleurs qu'ils utilisent le Multi-Sample Anti-Allianzine, le MSAA, et x2 ou x4, alors les numériques disent x2, Digital Foundry dit x4, il faudrait voir, c'est-à-dire que c'est le nombre de passages qu'on fait, plus on fait un nombre de passages grand, plus on a un Anti-Allianzine, vous savez, tout ce qui est définition des bords, de tous les objets, que ce soit une pierre, que ce soit une feuille, tous les objets, il y a bien entendu des bords, les bords, il y a des effets d'escalier que l'on peut voir, et bien plus on passe à l'Anti-Allianzine, plus ces effets vont disparaître pour être lissés, pour donner une image vraiment qualitative. Et ça, c'est grâce aux Anti-Allianzine, il y en existe plusieurs, il y a le TAA, le Temporal Anti-Allianzine, qui est par exemple utilisé dans Unreal Engine, il y a d'autres systèmes d'Anti-Allianzine, et donc il y a celui-ci, le MSAA, qui est l'un des plus gourmands en termes de ressources, il faut le préciser, comme le SSAA, d'ailleurs le Super Sampling Anti-Allianzine, ce sont des systèmes très gourmands, mais qui sont les plus performants en termes d'Anti-Allianzine. Mais donc plus vous faites de passe, plus ça va demander de ressources à l'APU, la Xbox Series X, S en particulier. Il faut savoir également que les développeurs ont une astuce très intéressante, puisque c'est dynamique, c'est-à-dire que tout est calculé dynamiquement en fonction des ressources CPU, GPU, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de ressources qui sont demandées, ils vont diminuer un petit peu la qualité de certains objets, ils vont peut-être en enlever certains autres, ils vont se débrouiller, effectivement, pour qu'on reste à 60 FPS ou 30 FPS. Et lorsque c'est un peu plus facile, eh bien ils vont mettre plus d'objets où les textures vont être améliorées. C'est ainsi qu'on a l'impression, d'après Digital Foundry, d'avoir vraiment quelque chose de très qualitatif à l'écran. Alors quand même, il y a des petits soucis actuellement, il y en a deux en particulier. À 60 FPS, le premier souci, c'est qu'on a des artefacts visibles, surtout côté Xbox Series S, il faut le préciser. On passe en 1080p et on a des artefacts visibles, c'est-à-dire par exemple des arbres où on a effectivement des défauts très visibles en termes de pixels, en termes de textures. Donc ça, est-ce que ça sera corrigé dans le futur ? Peut-être. Le deuxième défaut qu'on a, et qui est assez important par contre, et ça c'est les numériques qui l'ont mesuré, c'est que si on passe en 30 FPS, le mode optimisé graphiquement, ils ont mesuré ça sur un LG C10, mon écran à moi, qui a moins de 7 millisecondes d'input lag, donc c'est pas le LG C10 qui va ajouter du input lag, et bien ils ont mesuré un input lag autour de 170 millisecondes, ce qui est quand même juste énorme. Par rapport au mode 60 FPS, on serait plutôt à 80 millisecondes. Là, c'est à peu près correct. Je vous rappelle, c'est pas un jeu de compétition multijoueur, c'est un jeu de voiture. C'est-à-dire qu'à 170 millisecondes, et bien les commandes peuvent être un peu lourdes, c'est-à-dire avoir un temps de retard un peu important par rapport à ce que vous voyez à l'écran. Et ça peut commencer à être un peu plus difficile à diriger. On verra en test. De toute façon, ça arrive le 9 novembre, donc on pourra juger de ça, et on pourra voir effectivement si les développeurs vont faire un patch pour corriger ce problème, pour améliorer ce problème. Le dernier point d'ailleurs que notent les numériques, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il aurait été plus intelligent de ne pas rester en 4K natif tout le temps, parce que c'est là qu'on a quand même quelques artefacts et des objets un petit peu en moins à l'écran. Mais par exemple, je parle pour la Xbox Series X en particulier, mais par exemple, de passer de temps en temps à 1440p, vous savez, de faire de l'upscaling, et ainsi pouvoir gagner en puissance pour à 60fps, avoir bien entendu une meilleure définition, upscaler ensuite sur certains objets ou avoir plus d'objets, une distance d'affichage peut-être un peu augmentée, même s'ils reconnaissent que c'est déjà très très beau. Alors le site Kiguru a fait un test très intéressant, il a testé la DDR5 versus la DDR4. Vous savez, la DDR5 qui va arriver massivement en 2022 et qui va remplacer petit à petit la DDR4 et qui normalement va être beaucoup plus efficace. Eh bien, ils ont testé ça sur en particulier un i9-12900K. Eh oui, parce que c'est maintenant la nouvelle série d'Intel qui prend en charge la DDR5 avec le chipset Z690. Je vous rappelle qu'il n'y a que ce chipset pour l'instant qui prend en charge la DDR5, un chipset qui coûte quand même assez cher, il faut le préciser pour l'instant. Et également, bien entendu, une RTX 3080 tant qu'on y est pour voir effectivement en jeu et hors jeu ce que cela donne. Eh bien, je vais vous résumer le test très simplement. En jeu, ça n'apporte strictement rien. Alors, je précise quand même que c'est intéressant. La DDR5 actuellement a des temps de latence très importants. Vous savez, le casse par exemple, elle a des temps de latence de 33. C'est-à-dire que par exemple, pour faire un casse, il faut 33 coups d'horloge. Alors que côté DDR4, il n'en faut que 16 en moyenne actuellement. C'est-à-dire beaucoup moins de coups d'horloge du côté la DDR4 que la DDR5. Mais la DDR5 est beaucoup plus rapide, bien entendu. On tourne à 5200 MHz contre généralement à 3600 MHz dans les essais qui ont été faits jusqu'à 4000 MHz en DDR4. J'avais d'ailleurs fait une émission là-dessus sur la DDR4 en l'occurrence où je montrais que plus on augmentait la fréquence, plus effectivement l'état de latence était mauvais. Actuellement, pour l'instant, donc on est assez mauvais en temps de latence sur la DDR5 mais bien entendu, ça va s'améliorer dans l'avenir même si on n'atteindra jamais l'équivalent, je pense, de la DDR4 et encore moins de la DDR3 et j'en passe. Et alors, qu'est-ce que ça donne vous allez me dire ? Eh bien en jeu, comme je vous l'ai dit, en 1440p ou en 4K, eh bien c'est la mémoire de la carte graphique, c'est-à-dire la RTX 3080 qui est sollicitée. Vous savez, les 10 gigaoctets, certes, mais c'est cette mémoire-là qui est sollicitée, GDDR6X en particulier. Donc en jeu, on ne voit strictement aucune différence entre toutes les mémoires qui ont été essayées parce qu'il y a 5 types de mémoires qui ont été essayées dans des configurations différentes, vous savez, 2 slots, 4 slots, etc, etc. Et bien entendu, la DDR5 et il n'y a aucune différence. Ce qui est à la fois rassurant pour la DDR5 malgré son temps de latence important et ce qui à la fois montre que c'est inutile d'avoir une DDR5 pour l'instant en tout cas. Et pour les utilitaires, vous allez me dire, eh bien c'est la même chose, sauf pour la compression ZIP où là, la DDR5 se montre plus véloce, effectivement, mais pour tous les autres utilitaires qui ont été passés les benchmarks, aucune différence vraiment notable de la DDR5 versus la DDR4 avec le chipset, je vous rappelle, Z690, c'est-à-dire quand même une mémoire plus chère, bien entendu, une carte mère beaucoup plus chère pour des CPU qui sont quand même au prix normal mais un peu plus chère par exemple que les CPU AMD ou que l'ancienne génération de Intel. Donc ça fait quand même des cartes mères CPU plus système de refroidissement qui sont nouveaux plus bien entendu la DDR5, eh bien ça fait un peu plus cher que la génération d'avant d'Intel ou la génération actuelle AMD. Donc il faut bien réfléchir avant d'acheter tout ça, qu'est-ce qu'on veut faire avec précisément. Et ça me fait rebondir sur le test de Tom's Hardware qui a fait un test très complet, ben comparant bien entendu la douzième génération d'Intel, c'est-à-dire 12600K, 12700K, 12900K versus les Ryzen, en l'occurrence la dernière génération Zen 3 des Ryzen AMD. Et qu'est-ce qu'on en conclut là aussi ? Alors ils ont conclu qu'effectivement la nouvelle génération est quand même un peu plus performante. Alors comment ils ont fait ça ? Justement, eh bien ils ont pris trois résolutions. Alors je vous précise, bien entendu, ils ont pris une carte graphique, je crois que c'est une RTX 3080 aussi, c'est-à-dire une carte graphique très efficace. Pourquoi ils ont pris ça ? Ben parce qu'ils ont fait des tests en 1080p, en 1440p et en 4K. Et qu'est-ce qu'ils montrent ? Eh bien ils montrent que la douzième génération de Intel est supérieure à la nouvelle génération Ryzen AMD Zen 3 qui date quand même de un an. Il faut préciser, il y a un an d'écart entre les deux. Donc c'est évident que Intel s'est adapté par rapport aux Zen 3 pour faire mieux et encore heureux qu'ils ont réussi. Oui mais ce que ça montre en jeu, c'est qu'en jeu, je dis bien en jeu, l'efficacité n'est vraiment pas supérieure. C'est-à-dire qu'on est quand même assez proche 12600X, eh bien on va être à peu près pareil que le 12600K d'Intel. On a quelques FPS d'écart en 1080p, effectivement, mais je rappelle quand même une chose assez intéressante. Effectivement, si vous avez une carte RTX 3070, 3080, 3090, encore pire, voire une RX 6800, 6700 XT, est-ce que vous allez vraiment jouer en Full HD ? Eh bien moi je n'y crois pas, bien entendu, ça ne sert à rien d'avoir des cartes ultra puissantes si c'est pour jouer en Full HD, sauf peut-être en multijoueur et encore, parce que vous aurez peut-être 240 FPS, très très bien, mais bon, pourquoi faire ? Il faut l'écran adapté avec, etc, etc. Vous allez plutôt passer, je l'espère, en 1440p, voire en 4K. Et là, la différence, elle est vraiment minime, parce que c'est la carte graphique qui travaille. Ce n'est pas le CPU comme je vous l'ai déjà expliqué, plus il y a de FPS, plus le CPU va être sollicité, effectivement, moyen de FPS, plus c'est le GPU qui va être sollicité, parce que c'est lui qui a plus de résolution et donc plus de calculs à faire. Donc pour revenir à ce test, eh bien oui, il y a des petites différences en faveur d'Intel, CPU, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le prendre. Pour l'instant, je précise, parce que je vous rappelle, le chipset Z690 est assez cher, si vous voulez la DDR5 en plus dessus, ça va être encore plus cher. Pour une différence, somme toute assez modique vis-à-vis de Ryzen ou de la précédente génération d'Intel et donc il vaut mieux prendre la précédente génération d'Intel ou AMD, Ryzen Zen 3, ça vous coûtera beaucoup moins cher pour une même efficacité dans le jeu, je précise, dans les utilitaires, effectivement, là, on peut être un peu supérieur. Par contre, en termes d'efficacité énergétique, contrairement à ce que je disais, cette génération, 12ème génération d'Intel est assez proche de la Ryzen Zen 3 malgré qu'il soit en 10 nanomètres. Et bien, ils ont deux cœurs d'ailleurs, entre parenthèses, le E-Core et le P-Core, Performance Core et Efficiency Core, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire l'efficacité énergétique en point de vue cœur en CPU et bien entendu des performances, ils ont partagé ça, ils ont rejoint un peu, vous savez, je vous avais expliqué les architectures ARM de l'époque qui avaient déjà ça à l'époque et tout cela permet quoi ? Et bien, on calcule FPS par FPS, on arrive à peu près en termes énergétiques à l'équivalent de Zen 3 Ryzen pour un même modèle, c'est-à-dire par exemple 12600K versus 5600X. Petite note très rapide pour montrer cet essai, effectivement, maintenant, AMD Ryzen, on a enfin la même efficacité, vous savez, on avait un problème en particulier sur le L3 cache, et bien on le voit ici, le L3 cache était vraiment impacté avec bien entendu le patch qui n'était pas mis en place encore AMD par Windows 11, et bien maintenant, c'est totalement corrigé, ce qui fait qu'on a exactement les mêmes performances maintenant, avant et après, entre Windows 10 et Windows 11 avec les Ryzen, ce qui est plutôt rassurant. Alors, parlons maintenant de Arcade League of Legends, vous savez, c'est une série animée de 9 épisodes, visiblement, qui va sortir le 7 novembre sur Netflix, qui a l'air très très intéressante, qui a l'air vraiment très très bien faite. Je précise qu'il y a d'ailleurs un clip aussi de Imagine Dragon Is Jid, alors si vous aimez cette musique ou si vous n'aimez pas cette musique, ce n'est pas bien grave parce que je trouve que le clip est très très bien fait, regardez-le, vous allez voir, c'est très intéressant, et bien entendu, il y a également un trailer pour montrer ce que va donner la série. Écoutez, moi j'ai été hypé, je suis très intéressé de regarder cette série. Donc je rappelle que League of Legends est un MOBA, comme Dota, comme Smite, en l'occurrence, et donc ça a été porté par Fortish Studio, un studio français, à l'écran, sur Netflix, en série animée, donc moi je regarderai le 7 novembre. Alors, pour parler un petit peu de League of Legends, Smite, j'ai beaucoup joué à Smite, j'ai beaucoup joué à League of Legends, moins à Dota 2. Alors déjà pour parler de League of Legends, je vous rappelle que c'est un MOBA, donc MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, donc vous savez, avec les couloirs, 3 couloirs et la jungle, généralement c'est comme ça qu'on joue, il y a d'autres modes de jeu bien entendu, mais c'est comme ça qu'on joue. D'ailleurs, la série va sortir, vous savez, juste après le Mondial 2021, la finale du eSport League of Legends, donc j'ai beaucoup aimé jouer à League of Legends et à Smite, à ces deux jeux en particulier, mais c'est des jeux qui ont un gros défaut, ils sont très chronophages, pourquoi ils sont chronophages ? Parce qu'ils demandent beaucoup de temps d'études, ce sont des jeux très très stratégiques, non seulement vous devez être efficace en dextérité, en rapidité, un petit peu comme Call of Duty, un petit peu comme Battlefield, mais en plus vous devez avoir une connaissance énorme du jeu, parce que vous avez par exemple dans League of Legends 150 personnages, tous différents, avec des capacités différentes, des capacités qui vont s'adapter en fonction de l'avancée dans le jeu, mais en plus, parce que bien entendu ce serait trop facile, vous avez également des objets, vous allez pouvoir petit à petit équiper votre personnage d'objets, d'objets différents, aux capacités différentes, qui seront plus ou moins efficaces avec ce personnage là, mais pas avec celui-ci, et en plus, bien entendu, vous allez avoir en face des adversaires, sur les 150 proposés, dans votre couloir ou en jungle, etc., ça dépend le poste que vous tenez, et cet adversaire, vous devez le connaître, il ne suffit pas de connaître votre personnage, non, il faut connaître l'adversaire, parce que celui-ci peut vous contrer s'il vous connaît vous, et que vous, vous ne le connaissez pas, ses aptitudes en particulier, c'est fort complexe, en plus, c'est un jeu qui est très réactif, très rapide, il faut tout de suite analyser la situation, et réagir en conséquence, ça demande beaucoup, beaucoup plus d'énergie que l'on croit, et c'est pour moi, tactiquement parlant, beaucoup plus compliqué, encore qu'un Call of Duty ou un Battlefield, donc c'était des jeux vraiment prenants, chronophages, parce qu'il fallait apprendre énormément de choses, et le problème, c'est que c'est aussi très toxique, enfin très toxique, il y a une communauté toxique là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui se pensent champions du monde déjà, qui se voient dans le mondial e-sport, et qui croient déjà qu'ils vont atteindre des sommets, et donc si vous faites des erreurs, et bien ils vous taclent, il y avait même pas mal d'insultes à l'époque, ça a été bien entendu, Riot Games a essayé de réduire ça, mais dans Smite, c'était la même chose, mais c'était difficile, bref, c'était compliqué quand même, parce que vous veniez pour vous amuser, quand vous commencez à vous faire insulter ou vous faire bâcher, et bien c'est plus très plaisant, alors ça fait des années que je n'ai pas joué, ça s'est peut-être amélioré, peut-être qu'il y a différents stades maintenant, c'est-à-dire différentes arènes où vous pouvez jouer de façon plus cool, sans vous prendre la tête, et puis après il y a ceux qui sont très très compétitifs, bien entendu, j'espère, mais en tout cas à l'époque c'était un peu comme ça, et c'était un peu dommage, quand vous jouez à Battlefield, par exemple actuellement à 128, dans le Battlefield 2042, ben vous êtes parmi les 64, si vous faites des bêtises, si vous faites tuer 10 fois, il n'y a personne qui va venir vous le reprocher, parce que bien entendu vous êtes dans la masse, alors que là effectivement, équipe de 5, généralement équipe de 5, et bien ça devient beaucoup plus compliqué, vous avez un poste et si vous le tenez mal, et bien ça se voit tout de suite. Je vous conseille vieillement de créer une équipe d'ailleurs d'amis, si vous voulez jouer à League of Legends, Smite ou Dota 2, ce sera bien plus sympathique, avec micro casque, vous vous écarterez entre vous, peut-être que bien entendu vous ferez écraser, mais c'est pas grave, je sais que mon fils joue beaucoup à League of Legends avec ses amis, et qu'il s'éclate énormément, et c'est bien plus intéressant comme expérience que celle que j'ai vécu à certains moments. Mais attention, ce sont des jeux que j'ai beaucoup appréciés, moi j'aime beaucoup ce côté tactique, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une communauté, on va dire, un peu plus sympathique. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501